Quelle est la différence entre une crémation et un enterrement classique ? La crémation, il faut d'abord toujours respecter la volonté du défunt. Si le défunt dit avant son départ d'être incinéré, il faut respecter son souhait. S'il dit qu'il veut être enterré, il faut respecter. Souvent, il y a des personnes qui ne savent pas. Il faut faire pour le mieux et en fonction de la famille, se mettre avec tous les membres de la famille pour décider du choix, comment on va enterrer son défunt. Par rapport à la crémation, il faut respecter ce qu'on appelle les fameux trois jours et trois nuits pour ne pas brûler l'âme. Si les trois jours et les trois nuits sont bien respectés, pour la crémation, ça se passera bien. Il n'y a pas d'impact spirituel. Il n'y a pas d'impact spirituel. Par contre, si on brûle la personne avant les trois jours, il peut y avoir un impact spirituel parce qu'on peut toucher l'âme et brûler l'âme de la personne. Donc, ce n'est pas terrible. Par contre, ce qui peut se passer, c'est quand une personne est accidentée ou prend feu ou elle est brûlée directement, incinérée directement, accident de voiture ou incendie dans une maison, tout, ça n'a rien à voir puisque c'est accidentel et que ce n'est pas ce qu'on appelle naturel. Tu peux expliquer parce que l'âme... L'âme aura déjà quitté le corps puisque c'est un accident. Tandis que quand c'est une mort classique... Il faut respecter les fameux trois jours et les trois nuits. Au bout de ces trois jours, trois nuits, nous pouvons faire la crémation. Mais c'est parce que tu m'avais expliqué, parce qu'il y avait les corps éthériques... Les corps éthériques qui s'emboîtent les uns aux autres, on peut les toucher, ce n'est pas très bon. Il faut respecter que, comment on appelle ça, le cordon d'argent se sectionne et que l'âme part, premier plan, deuxième plan. Une fois que l'âme, elle est partie, on peut après faire la crémation pour la personne. Mais tu avais expliqué que le corps éthérique pouvait rester quelques jours... Ici-bas, sur cette terre. C'est ce qu'on risque de brûler, c'est ça ? Tout à fait. Et donc, qu'on se fasse enterrer ou incinérer, ça n'a aucun impact spirituel si on attend les trois jours. Voilà, il faut attendre les fameux trois jours. Mais ne jamais garder les cendres chez soi. Non, ne jamais garder les cendres chez soi. J'en avais déjà dit, j'en avais parlé déjà dans les vidéos. L'idéal, c'est de respecter toujours la volonté du défunt. S'il vous dit qu'il veut être incinéré et jeter les cendres à la mer ou à la campagne, dans le jardin des souvenirs ou sur la tombe avec quelqu'un d'autre, il faut toujours respecter la volonté du défunt. Et on ne garde pas non plus les boîtes vides. Non, on ne garde pas les boîtes vides. Si vous allez répandre ce qu'on appelle les cendres de votre défunt, on ne gardera pas la boîte qui aura contenu les fameuses cendres.